Et nous voilà déjà de retour pour un nouvel event Marvel Empire, présenté comme étant centré sur les Avengers et les Fantastic Four, cet event fait la part belle à la nostalgie en faisant revenir sur le devant de la scène la guerre Kris-Skrull, Swordman ou encore les Kotati. A l'occasion de sa sortie VF, j'ai lu tous les épisodes VO pour pouvoir au mieux vous donner mon avis et vous conseiller les séries à lire et à éviter. Comment on en est arrivé là ? Pour une fois, il n'y a pas vraiment de prérequis à avoir, tout ce dont vous avez besoin de savoir vous sera rappelé dans les premiers titres. Souvenez-vous juste que cela fait des décennies qu'il y a une guerre entre les Kris et les Skrull, que la Terre et les Avengers ont joué un rôle décisif dans l'une de leurs confrontations, que Mantis, que vous avez découvert sûrement dans les Guerriens de la Galaxie, a fait partie des Avengers en même temps qu'un certain Swordman, avec qui elle a eu un fils, Sequoia, ou encore qu'il a existé une équipe de jeunes héros nommés les Young Avengers, ayant pour membre les enfants de Wanda et Vision, ou encore l'un des autres membres nommé Hulkling. S'avère être le fils caché de la reine Skrull et du héros, Captain Marvel, en faisant à la fois un Skrull et un cri, mais qu'à l'époque, il avait refusé de prendre partie dans le conflit entre les deux mondes. Incoming, tout part d'un meurtre, qui va être l'occasion de parcourir tout l'univers Marvel afin de le résoudre. Quand on découvre un code secret accompagné d'un symbole Kree, cela ne peut que présager d'ennuis à venir. Même si c'est un comics à plusieurs mains, comme Marvel 1000 par exemple, le tout s'enchaîne bien et permet de rappeler où sont tous les héros à ce moment et de rappeler les rapports de certains avec les extraterrestres, et le final donne un bon coup d'envoi à l'event, donnant envie de lire la suite. Mission réussie pour Allowing. Road to Empire, The Kree-Skrull War. Comment raconter simplement tout ce qui a pu se passer entre les Kree et les Skrulls ? Et pourquoi pas en suivant une famille de Skrulls sur Terre qui se fait pourchasser par un mystérieux tueur ? En somme, une suite au très bon Meet the Skrulls. Là encore, l'enquête que va mener la famille va les mener à retracer toute l'histoire du conflit et permettre au lecteur d'avoir toutes les informations nécessaires pour l'event. En plus, le tout est très beau et assez prenant. Empire Avenger 0 Voilà le vrai prologue à l'event, signé toujours par Allowing et avec le retour de Pepe la Raze au dessin qu'on n'avait pas vu depuis House of X. Ici, on s'intéresse aux Avengers qui vont sur la lune et aux Kotati, une race extraterrestre végétale pacifique qui a déjà été opposée aux Kree. On fait appel à pas mal d'éléments assez anciens qui sert à faire pas mal de mises en place et qui montre que Tony Stark semble bien décidé de protéger les Kotati à tout prix. Ça ne révolutionne pas grand chose, ça donne la sensation d'aller un peu vite, mais ça pose les bases. Empire Fantastic Four 0 Tout commence comme une aventure classique des Fantastic Four, pour nous mener sur une planète où l'on utilise un enfant Kree et un enfant Skrull afin de reproduire des batailles célèbres pour parier sur l'issue des combats. Comme quoi, on se fera toujours de l'argent sur le dos de la guerre. A noter ici la présence de Herbie Silva, le dessinateur de Powers of X. Marvel tenterait de nous rappeler Xbox ? Mais en fait, c'est plus un épisode des Fantastiques qui servira les prochains épisodes de la série de Dan Slott qu'un prologue à Empire. Captain Marvel, épisode 18 à 21. Suite aux événements de Empire, Captain Marvel est devenue le nouvel accusateur de l'Empire Kris Krull. Et pour sa première mission, elle doit retrouver un soldat responsable d'un acte terroriste, sa propre sœur. Est-elle vraiment sa sœur ? Est-elle vraiment coupable ou non ? A Carol d'essayer de le prouver. C'est l'occasion de voir la situation à la fois depuis l'espace et depuis la Terre. C'est classique, comme vous pouvez vous l'imaginer, ça n'apporte pas grand-chose à la série, si ce n'est d'expliquer l'absence de Carol dans Empire et d'apporter un petit peu plus de background au monde de Captain Marvel. Empire Avenger 1 à 3. Suite à l'invasion sur Terre commencée dans les pages de Empire, les Avengers de seconde zone, ou ceux ne faisant pas partie de la série actuelle on va dire, se retrouvent aux quatre coins du monde pour essayer de ralentir leur progression. La série permet de voir des formations assez inédites, de montrer à quel point l'ennemi est supérieur même aux héros les plus puissants de la Terre. C'est typiquement le titre, pas forcément ultra beau, pas forcément très intéressant, même s'il y a des retournements sympas et qui permet juste de savoir ce que font d'autres personnages et de montrer que l'attaque est mondiale. On appréciera les couvertures de Paul Renault et c'est déjà ça. Empire Captain America 1 à 3. On suit toujours l'invasion alien sur Terre avec Captain America qui décide de venir prêter main forte à l'armée afin de repousser l'envahisseur. L'occasion de refaire vivre des aventures à Steve Rogers avec des bataillons comme à l'époque de la seconde guerre mondiale et de montrer que l'ennemi est puissant et peut même infiltrer les lignes alliées et même avoir accès à une puissance extrême. Le tout sous fond de discours politique sur la relation entre les USA et le Mexique. Là encore ça explique ce que fait Captain America pendant l'invasion, que ça se passe partout, mais c'est très très dispensable. Ça donne limite l'impression que le tout sert juste de pause pour ne pas faire avancer trop vite l'intrigue principale. Empire Savage Avengers. Avoue, t'as toujours eu envie de voir Conan assister à un match de catch mexicaine. Ton vœu est exaucé. Mais voilà, l'invasion arrive pile poil à ce moment là et le barbare est bien décidé à montrer qu'il est pas content. C'est surtout l'occasion de lui faire faire équipe avec Venom pour une aventure bien bourrine où ils vont semer la destruction sur leur passage. C'est assez beau grâce au dessin de Greg Smallwood, ça ne sert à rien d'autre. Pire, dans les autres titres on nous montre la surpuissance de l'envahisseur. Ici Venom et Conan ont pas vraiment beaucoup trop de mal à se les faire. Le genre de titre qu'on aura oublié dans deux mois. Empire X-Men 1 à 4. Quand un personnage ayant fait beaucoup de mal aux mutants décide de réparer ses erreurs, ça peut donner quelque chose de bien ou un véritable désastre. Bon bah ça sera la deuxième option qui va frapper les côtes de Genosha avec une petite équipe de X-Men dirigée par Angel, M et Magic qui vont mener l'enquête. Oh et bien sûr Pitbull au moment de l'invasion alien, évidemment. Ce titre n'apporte clairement rien à Empire mais plus à Dawn of X. Et si le tout commence d'une façon intéressante, ce n'est plus du tout le cas par la suite. Le tout est l'occasion de faire des blagues lourdes, pas bien senties comme celles sur un fameux jeu vidéo, à croire que le titre n'a été fait que pour sortir ce jeu de mots. Les épisodes 2 et 3 sont limite sautables pour comprendre l'histoire et la résolution se fait grâce à un Deus Ex Machina assez grossier. A se demander si les équipes de Dawn of X ne se foutent pas de nous. Les 4 Fantastiques reviennent sur Terre avec deux enfants qu'ils ont sauvés dans Empire Fantastic 4 0. Sauf qu'en fait les Fantastiques c'est juste Franklin et Valeria que des fanatiques Cotati décident d'attaquer pour kidnapper les enfants Chris Krull, du coup on fait appel à des membres réservistes. Et c'est comme ça que Wolverine et Spider-Man rejoignent l'équipe. Mais du coup, vu qu'on n'a pas l'habitude de bosser ensemble, c'est difficile d'être efficace. En gros, si vous aimez d'habitude la série Fantastic 4, vous aimerez Stine puisqu'il s'agit d'épisodes type. Ça ne sert pas à grand chose dans l'Event, mais ça met en place des éléments pour la suite du run de Dawn of Slot dans les Fantastiques. X-Men 10 et 11. Envie de voir les X-Men face à l'invasion ? Alors oui et non. L'un des épisodes est uniquement centré sur Vulcain, le troisième frère Summers, qui se trouve dans leur maison familiale sur la lune et qui va croiser le chemin des Cotati qui vont l'attaquer. Tandis que l'autre montre comment des aliens tentent d'envahir l'île de Krakowa. Et croyez-moi, ils vont être bien accueillis par Magneto. Là encore, on nous montre à quel point l'invasion est globale, mais comme pour l'autre série concernant les X-Men, c'est plus intéressant dans le spectre de Dawn of X que celui d'Empire. Mais en tant qu'épisode des X-Men, on nous montre enfin un petit peu Vulcain les conséquences de War of Kings sur sa psyché. Et dans l'autre, on nous montre les défenses de Krakowa en mettant en lumière Magneto. Et une possible arrivée d'une secte autour du maître du magnétisme créé par Exodus. A voir ce que Hickman fera de tout ça. Lords of Empire, Emperor Hulkling. Dans ce tie-in, on s'intéresse à Hulkling, en nous montrant le parcours qu'il amène finalement à monter sur le trône de ce nouvel empire résultant de l'alliance des cris et des scrolls. Ce n'est pas le titre le plus beau à lire sur cet event, certains éléments sont d'ailleurs présents dans le titre principal, mais il a l'avantage d'être écrit par Chipsdarsky. Et du coup, on a le droit à des traits d'humour bien mélangés avec des moments plus touchants qui représentent bien le personnage de Hulkling et son envie de faire ce qui est juste sans sombrer lui-même. Lords of Empire, Celestial Messia. Ici, on assiste au rite initiatique que Koi, oui, c'est le petit nom de Sequoia, doit passer pour devenir le messie des Kotati. Et pour ce faire, il doit affronter une représentation de sa mère, Mantis. C'est l'occasion de nous montrer de nombreuses scènes du passé entre Mantis et Swordman, ou de l'enfance de Koi, mais aussi de régler les histoires de famille qu'il y a entre une mère et son fils. Ce tie-in permet donc de bien contextualiser le rapport, d'annoncer quelques choses à venir, mais qu'on sait aussi dans le titre principal. Et c'est bien là tout. Juste du background pour les nouveaux venus de l'event. Lords of Empire, Swordman. Et donc, Swordman va donc parler de l'être Kotati qui habite le corps de Swordman et qui prétend être lui. Oui, c'est complexe. Ça nous montre comment en étant pas 100% humain, pas 100% Kotati, il est rejeté par les siens et ne veut qu'une chose, être libéré de sa forme humaine. Mais rien ne se passera comme prévu, et il entraînera son fils, Koi, sur le chemin de la guerre. Une histoire pas très originale où les humains et surtout les grandes corporations capitalistes sont les méchants et qui sert à montrer ce que Koi et Swordman ont fait avant les événements de Empire et comment le père a influé sur le fils. Pas le plus important en soi. Empire Immortal She Hulk. Si vous avez lu la série Immortal Hulk, vous savez depuis un moment que maintenant Hulk ne peut plus vraiment mourir. Mais du coup, ça se passe comment pour sa cousine. C'est comme ça qu'on découvre qu'elle vit la même chose que lui depuis sa mort lors de Civil War 2. Elle décide de mettre son réseau en route pour apprendre comment vivre tout ça en nous offrant un retournement de situation qui impactera le personnage, la série Avenger, mais aussi Immortal Hulk. Du coup, ça en fait un bon point d'entrée pour Immortal Hulk. Un récap de tout ce qui arrivait à Jennifer, mais du coup assez redondant avec certaines parties d'Empire. Et le coup de crayon de John Davis Hunt est vraiment pas mal. Empire Fallout Fantastic Four. L'invasion est terminée. La plupart des héros se retrouvent sur la lune pour décider quoi faire du vaincu tout en se sentant observé par un habitant de longue date de la lune. C'est l'occasion de plein de petits tête à tête entre héros, de révélations, par exemple d'où vient la technologie de l'envahisseur. Cette première épilogue sert à mettre en place les choses pour le futur des Fantastic Four, à refermer des chapitres d'Empire et à ramener d'entre les morts un personnage énigmatique qui n'a pas fini de faire parler de lui. Par contre, le traitement des vilains est vraiment une blague. C'est limite si on donne pas simplement une tape sur les doigts à une race qui a tué pas mal de gens durant l'event. C'est beau, ça manque d'action, mais ça compense bien par du mystère. Un Hulkling qui s'impose en empereur et des moments d'intimité sympas. Empire Aftermatch Avengers. On revient un peu sur les conséquences pour l'Empire de Hulkling, les trahisons qu'il y a pu y avoir, les moments plus heureux, la réunion de tous les héros, on a même droit à une petite blague de Tony Stark sur Civil War. Mais rassurez-vous, nos super-héros ont enfin compris que quand ils travaillent ensemble, et pas simplement chaque groupe dans son coin, ça marche bien mieux. Sans deck, vous avez trouvé ça tout seul. C'est surtout l'occasion d'une tension bien marquée qui va donner lieu à un prochain event où les choses semblent bien apocalyptiques. A défaut d'avoir eu le meilleur déroulé possible, Empire s'offre une conclusion qui vient bien terminer la plupart des histoires mises en place, tout en en ouvrant de nouvelles. En plus, le tout est beau comme le précédent. Une lecture bienvenue même si vous n'avez pas lu l'event. Web of Venom, Empire's End Et vous vous souvenez que maintenant, les Kryll et Skrull sont en alliance ? Et qu'est-ce qui se passerait sur le chemin d'un de leurs vaisseaux s'ils croisaient des symbiotes ? Cette Empire End sert donc à faire le lien entre Empire et l'event à venir, King in Black. Du coup, on nous montre que Knull est en voyage pour aller sur Terre, et à quel point il est inarrêtable. En plus de ça, ce comics nous offre une très bonne histoire d'horreur typée science-fiction, qui rappellera les grandes heures d'Alien. Par contre, cette histoire n'aura certainement aucun impact sur les deux events, mais c'est une très bonne porte d'entrée à King in Black pour ceux qui se sont lancés avec Empire. Guardians of the Galaxy 7 et 8 Une guerre a eu lieu entre deux empires intergalactiques sur Terre, mais quelles en sont les conséquences pour le reste de l'univers ? C'est pour ça qu'une conférence diplomatique est faite entre les races les plus importantes de la galaxie. C'est ainsi que Marvel Boy et Nova se retrouvent mêlés à tout ça, et qu'un meurtre a lieu. On passe pas mal de temps à parler de règles spatiales, pour qu'au final, elles ne servent à rien. Par contre, l'enquête en elle-même est sympa. Mais le titre sert plus à annoncer, lui aussi, que Knull existe et qu'il arrive. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous survendre un peu le prochain event ? Empire 1 à 6 Empire nous a été vendu comme un gros event cosmique, qui allait bouleverser à jamais l'univers Marvel. Comment ça on nous le fait à chaque event ? Vous êtes sûr ? En plus, on se base sur des éléments assez prestigieux de l'histoire de Marvel. La guerre Chris-Krull, les Cotati, Swordman, ou encore Hulkling et Wiccan des Young Avengers. Mais du coup, cette confrontation entre deux empires galactiques, ça vaut quoi sur le titre principal ? Est-ce qu'on est plus proche d'un Gant de l'Infini, ou d'un Avengers The Crossing ? Déjà, une des bonnes surprises, c'est qu'Empire n'est pas ce que laissait penser le teasing. A savoir, une confrontation Avengers vs Fantastic Four. Et après AVX, IVX ou Civil War 2, c'est plutôt une bonne chose. Mais en fait, on peut se demander ce que viennent faire les Fantastiques ici, car finalement, ils sont mis de côté trois quarts du temps. Limite, Empire aurait pu être un run de la série Avengers. Mais le véritable problème, c'est que malgré les annonces faites par les dirigeants de Marvel, il y a toujours trop d'event. Et on nous les survend trop. On vient de finir War of the Realms, puis Absolute Carnage, qu'on a déjà embarqué pour Empire, et que Ten of Swords et King in Black sont déjà en train d'arriver. Du coup, l'univers n'a pas vraiment le temps de souffler, de digérer ce qui vient de se passer. Et c'est l'un des plus gros soucis d'Empire qui est générique à souhait. Vous pouvez limite reprendre War of the Realms, échanger quelques éléments, dont la qualité, et vous avez Empire. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout a lieu parce que les personnages ne savent pas se parler, et préfèrent frapper en premier. La terre va être encore entièrement ravagée par des méchants super génériques. Les héros vont devoir se séparer pour couvrir plusieurs fronts. Certains n'ont même rien à voir avec tout ça, mais c'est pas grave. Quand d'autres, qui eux sont concernés, n'ont pas le droit qu'on sache ce qu'ils font. Alors ça, j'ai bien compris que ça s'explique, parce que certains tie-ins ont été annulés à cause de la situation sanitaire. Mais d'autres séries n'ont pas joué le jeu, comme Avengers de Jason Aaron, qui continuent à jouer dans son coin. Où est la logique ? Et du coup, on va nous rappeler plein de fois qu'il y a des tie-ins, en nous montrant brièvement ce qui s'y passe, que les héros partent pour y vivre des aventures, ou nous en montrer la résolution lors du final. Résolution qui se fait grâce à un super Deus Ex Machina, le tout qui n'aura aucune conséquence à long terme. Et si Empire n'avait qu'un simple effet de déjà vu, ça pourrait encore passer. Mais il y a aussi un problème de rythme. Autant le début donne assez envie, mais passé l'épisode 2, la hype est partie en vacances. On a pas mal de moments où l'on va trop vite, parce que finalement, les auteurs n'ont pas grand chose à raconter dessus, et qu'on laisse juste l'histoire se dérouler. Qu'on ne développe quasiment aucun personnage, qu'on propose peu de scènes d'action, on se retrouve avec quelque chose qui, dans l'ensemble, manque d'émotion. Où l'on ne ressent pas l'envergure d'une telle saga. En Lisa Empire, j'ai eu la sensation que l'association Ewing Slot ne fonctionnait pas trop. L'un veut trop partir dans des explications du nouveau régime Chris Krull, ou alors le système Kotati, tandis que l'autre a l'air de vouloir faire quelque chose de plus détendu, du familial, avec quelques bons mots. Mais les deux se rejoignent mal, et personne n'a vraiment envie de faire quelque chose d'épique. Du coup, ça veut dire qu'on n'a aucune scène comme ça ? Si, mais c'est du pur copier-coller d'Avenger Infinity War, de la bataille du Wakanda. Le tout sans avoir rien de plus à raconter que le film. Il y a aussi le souci de vouloir réutiliser les Kotati, la Madone Céleste et la guerre Chris Krull. Le tout est très daté années 70, qui parle donc à peu de lecteurs, et pas vraiment bien remis au goût du jour. Les nombreuses tentatives pour nous rappeler tout ce qui s'est passé sont laborieuses. A croire qu'il n'y avait vraiment que Steven Gullart, le scénariste de l'époque, qui savait bien maîtriser ce sujet. En fait, il y a plein de petits éléments qui sont assez agaçants dans Empire. Par exemple, les ennemis sont présentés comme étant très puissants, même plus que les héros de la Terre. Et finalement, ils sont battus d'un claquement de doigts. Mais le pire, c'est quand on se retrouve face à des raisonnements stupides. Pour pas trop spoiler, disons simplement qu'à un moment, les héros doivent affronter des Kotati très dangereux. Du coup, on envoie la chose et l'invisible contre des plantes ! On laisse la torche humaine, tu sais, celui qui est fait de feu, le feu qui brûle les plantes, sur le vaisseau Chris Krull pour faire de la diplomatie. Je demande même plus si on sous de Michael à ce niveau-là. Par contre, côté dessin, Valerio Chitty est assez décevant. Il arrive à livrer de belles pages, surtout quand il s'agit de vaisseaux, mais en ce qui concerne les personnages, il n'arrive pas à être constant. Certains sont même moches et en plus, ils s'amusent à modifier les designs de certains comme Monsieur Fantastique ou de l'Invisible, qui se retrouvent désormais avec un grain de beauté à côté de la bouche. Là encore, j'ai du mal à comprendre comment ça a pu passer. Normalement, les artistes ont des références, les éditeurs checkent la cohérence, mais pas là. À la fin, comme l'histoire n'a pas raconté grand-chose, les scénaristes sont obligés d'un peu rusher la confrontation finale pour enfin arriver à la conclusion, qui n'a vraiment lieu que dans les Aftermaths. Empire, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, c'est décevant. C'est parce qu'on attend d'un event de cette trempe, même si sa conclusion annonce des choses sympas à venir. Du coup, si vous êtes un nouveau lecteur, vous vous amuserez peut-être un petit peu. Pour les autres, vous l'aurez oublié d'ici quelques semaines après sa lecture. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, 19 épisodes ont tout simplement été annulés à cause du virus. Parmi les titres, il y avait Empire Ghost Rider. Dans ce comics, on ne s'intéresse pas à l'esprit de vengeance, mais à celui de la corruption et de la pollution qui est apparu il y a peu dans la nouvelle série. Empire, The Invasion of Wakanda 1 à 3. Celui-là devait nous montrer le peuple de T'Challa et sa lutte contre l'empire Chris Krull. Empire, Spider-Man 1 à 3. Dans ce tie-in, Spider-Man devait interagir avec l'écho Tati. Empire, Squadron Suprême 1 à 2. Une aventure assez lambda du Squadron Suprême. Empire, Storm Ranger. La série devait se concentrer sur la tenue de combat conscient de cri qu'a porté Miss Marvel et qui cherche désormais un nouvel hôte. Empire, Thor 1 à 3. De son côté, Thor était en pleine lutte contre l'empire Chris Krull afin de protéger celle qui lui a donné la vie, Gaia. Strike Force 10. The Union 1 à 3. On devait suivre les aventures d'une toute nouvelle équipe britannique et sa gestion de l'invasion. Il faut lire 20 séries pour suivre tout Empire, soit 39 comics pour un total de 156 dollars. Si tous les comics étaient à 4 dollars. Ce qui n'est toujours pas le cas. On a donc fait une économie de 76 dollars grâce aux annulations. Est-ce que je recommande Empire ? C'est assez compliqué, comme je l'ai déjà dit, le tout n'est pas mauvais. C'est entre correct et passable pour le titre en lui-même. Pour les tie-in, 3 quarts d'entre eux sont d'un ennui marquant, soulignant encore plus qu'ils ne sont là que pour faire de l'argent. Pour le reste, à vous de voir, mais pour une fois, je vous conseillerais de placer votre argent sur d'autres titres qui en valent plus la peine, que ce soit du Marvel ou non. Panini a déjà annoncé que la publication de cet event reprendra le format de Dawn of X, à savoir une énorme brique en softcover d'environ 160 pages pour 16 euros, ainsi qu'une version collector en dur pour 20 euros. Il devrait y avoir 4 numéros avec un numéro par mois. Dans ces softcover, vous devriez retrouver les prologues, Empire Avengers, Lord of Empire, le one-shot Savage Avenger, la mini-série Empire Captain America, les épilogues. On sait déjà que Incoming ne sera pas dedans, ceux de Captain Marvel seront directement dans le 100% Marvel, Captain Marvel, et que les épisodes Empire X-Men et X-Men, eux, se retrouveront dans Dawn of X. L'idée ici était de proposer un nouveau format tout en un, plutôt que de démultiplier les softcover. Un peu raté, non ? Du coup, pas moyen de zapper certains titres comme on pouvait le faire par le passé, donc à la fois une bonne idée et une mauvaise idée. N'hésitez pas à vous renseigner précisément sur le contenu avant de craquer. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les séries qui vous tentent le plus, et votre avis sur l'event. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, voire un petit commentaire, et pour aider, tu peux même aller sur Utip pour regarder la publicité ou faire un don. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See ya ! Sous-titrage ST' 501